Musique What's up tout le monde c'est Christian Jolion S'il vous plaît pour les boyacky news A propos du jeu GTA V Excusez moi un peu de ce retard là Parce qu'en fait j'ai fêté mes 18 ans Et forcément j'étais pas trop actif Ces 3-4 derniers jours A laquelle j'ai fait autre chose J'avais d'autres choses un peu prévues Et j'ai un peu mis quand même ma chaîne de côté Malheureusement mais bon j'ai eu du matériel Ce qui me fait plaisir Plus du matériel électronique Qui va me permettre en fait D'être beaucoup plus performant au niveau de ma chaîne Par exemple j'ai eu une tablette tactile Qui est la Samsung Galaxy La Tab 3 Parce que si vous voulez quand je vais en cours J'ai environ 1h voire 1h30 de trajet Et en fait je ne fous quasiment rien Alors travailler avec son iPhone C'est peut-être pas le top J'ai eu aussi pour vous dire Un smartphone en tout cas Avec je crois que c'est Sous version Windows Donc un Nokia Vous savez c'est les Lumia Ou un truc comme ça Donc ce qui va me permettre en fait D'être beaucoup plus performant Au niveau de ma chaîne YouTube Et bah voilà C'est plutôt un bon petit plus A laquelle je peux vous dire En tout cas Alors aujourd'hui j'ai donc vous parlé De nouveaux véhicules Enfin ça va être plutôt un DLC Je vous en avais déjà parlé Il y a encore des sortes de rumeurs Supplémentaires dessus Et à laquelle on peut se dire Que quand même Rockstar Ont un peu répondu A cette question là Parce qu'ils ont dit Que le nouveau DLC Lorsqu'il portera des véhicules Et bien il ne comprendra pas Des catégories existantes C'est à dire des marques Qui existent En ce moment même Donc on va commencer Un peu à en discuter Donc les 3 véhicules Qu'on en parle C'est la Huntley La Massacro Et je crois que c'est la Zentorno Un truc comme ça Ça se prononce Qui sont bien sûr De pas du tout Enfin elles n'ont pas La même catégorie Donc c'est à dire Qu'en fait Vous avez un véhicule Qui ressemble plus A une Lamborghini L'Huntley Qui est un Enfin l'Huntley C'est le 4x4 Le fameux 4x4 Qu'on retrouve beaucoup Aussi dans GTA 4 Qui nous sert vraiment Pratiquement à rien C'est vrai que c'est un véhicule Franchement Pour le peu de choses Enfin bref On peut se dire tout terrain Mais bon Nous ce qui nous intéresse C'est plus Les véhicules sportifs Ainsi qu'une Aston Martin Donc ça c'est Je suis en train de vous faire Une sorte de comparaison Entre les jeux Enfin enfin Entre les véhicules Plutôt Du jeu Qui vont s'inscrire Dans ce DLC là Avec les véhicules Qu'on retrouve aujourd'hui Parce que bien sûr Ce sont des représentations De véhicules déjà existantes Un peu modifiées Parce qu'ils n'ont pas le droit De mettre Exactement Le même véhicule En lui même Donc il y aura Trois nouveaux véhicules Donc une sorte de Lamborghini Comme je vous l'ai dit La Huntley Une Aston Martin Et à laquelle Pour l'instant On n'est pas forcément Sûr de ça Donc ce sont encore Bien sûr Des rumeurs Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que forcément On va se toucher Avec des véhicules Beaucoup plus réalistes Et normalement Ça devrait être des produits Enfin Par exemple La Lamborghini Ça ne va pas être Une ancienne Lamborghini Ça devrait être Une Lamborghini Plutôt récente C'est à dire De 2013 Ou voire 2014 Donc je vais vous faire afficher Quelques images Alors pour l'instant On n'a pas encore De nom exact Mais c'est vrai Que ça risque De venir très prochainement Très rapidement Avec tout ça Donc pour l'instant On a deux voitures Super On va dire des sportives Ainsi qu'avec un 4x4 Alors pour vous dire Aussi un autre petit truc J'ai aussi pu remarquer Par exemple Avec tous les gros DLC Qu'on a pu avoir Avec des véhicules Qui ont été présentés Je ne vais pas vous dire Aussi par exemple C'était pour la Saint Valentin Je ne vais pas vous dire Ce patch là Enfin Cette mise à jour là Et puis par exemple Du beach bum A laquelle on a eu Des véhicules Avec un bateau Aussi le DLC business On a pu avoir Un avion aussi Et on se pose La question Finalement On a eu un DLC Avec un bateau Un DLC avec un avion Est-ce que le futur DLC Aura un véhicule Spécial Entre guillemets C'est à dire Est-ce que Ça sera par exemple Ça pourrait être Vachement cool Il y a des rumeurs Comme quoi ça pourrait être Un hydravion C'est à dire On remplace un Huntley Ou un de ces 3 véhicules là Par un hydravion Ou voire par un hélicoptère Parce qu'on a l'impression Qu'ils mettent un peu Des terrains Enfin Un véhicule très différent L'un à l'autre Plutôt particulier Dans chaque DLC Par exemple un bateau Un avion Et puis là prochainement Est-ce que ça peut être Par exemple un hydravion Ça se rapproche bien C'est un avion quoi Mais voilà À laquelle il peut faire Des amérissages Ou alors Est-ce que ça peut être Quasiment Carrément un hélicoptère Voilà Donc ça peut être Un peu toutes les choses Là dessus Pour l'instant C'est les toutes dernières choses Enfin à laquelle On peut avoir Des petites infos Sur le tout dernier DLC À mon avis Ça risque d'être Sur à 90% Que ça va être Sur ces 3 véhicules là Enfin en tout cas Avec un véhicule spécial aussi Qui sera rajouté Bien sûr Soit un hydravion Un hélicoptère Ou un truc comme ça Qui va vraiment Voilà Donner du piment un peu À ce futur DLC Et bien sûr On attend ce gros gros DLC Qui va être sur le braquage Tout ça Qui arrivera Un jour Ça c'est sûr Ça fera plaisir quand même Le jour où il arrivera Putain je pense qu'on sera tous Oh putain il arrive enfin quoi Voilà Merci à tous les gens Merci aussi au passage Sur Facebook De m'avoir sauté aussi Beaucoup de gens m'ont sauté Un jeu d'anniversaire Tout ça Et puis voilà Merci à tous les gens Merci à mettre un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on se retrouve La semaine prochaine Un moment pour pas mal de vidéos Puisque maintenant J'ai on va dire J'ai pu m'acquérir On va dire Des appels électroniques Qui vont me permettre En fait d'être Beaucoup plus Beaucoup plus actif En fait Efficace en fait Au niveau de mes vidéos À laquelle j'ai du mal Je vous ai expliqué Pour plein de raisons différentes De vous produire des vidéos Des fois Voilà Je vous dis à la prochaine J'ai joué Peace J'ai joué